Hey, coucou ! C'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette première quinzaine de septembre par signastro, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée les amis. On va aller voir ensemble le message, ce qui vous attend pour ce mois de septembre avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Parce qu'on va voir un petit peu d'un point de vue un petit peu prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite on va aller voir avec le tarot pour approfondir un petit peu les choses, voir les messages par rapport à vous-même, par rapport aux situations. Et puis on ira voir le professionnel et enfin le relationnel sentimental. On terminera avec une réponse à votre question si vous en avez une, si vous avez une interrogation. Et on ira voir des petits conseils pour bien partir pour ces 15 jours. Voilà pour le programme les amis, vous savez tout. Vous avez également la minuterie sous la vidéo, dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires. Comme ça vous pouvez passer l'intro si vous en avez envie. Vous pouvez également revenir dessus pendant ces 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages au fur et à mesure. Lorsque la vie passe et qu'il se passe des choses et des fois ça résonne et vous dites « Ah mais oui, mais c'était ça, j'avais pas saisi, j'avais pas fait le rapprochement. » Et ben voilà, c'était parce qu'il fallait que ça arrive la situation, vous voyez ? Tout simplement. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez besoin les amis. Et puis ben voilà, je vous souhaite une belle lecture. On va aller là-dessus. Les amis, je tiens comme toujours à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur de votre fidélité. Merci d'être ici. Merci d'être présent. Et puis si vous êtes nouveau, et ben très belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose, comme toujours très importante, vous gardez votre bon discernement les amis. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est logique. On ne connecte pas avec les énergies de tout le monde au même moment. Donc vous gardez votre discernement. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et vous laissez le reste de côté. Et comme je vous le dis parfois, des fois on revient dessus. Et c'est après coup que l'on comprend. Donc voilà pour le sujet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je reçois énormément de messages en me demandant mais comment on fait pour savoir son signe solaire et signe lunaire, signe ascendant. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers ces astro-thèmes, je crois que je vous ai mis. Pour justement aller calculer ça. Donc tapez sinon sur Google comment avoir son thème natal, son ascendant, etc. Et vous allez trouver des endroits où vous pouvez calculer les choses. Il suffit de mettre son heure de naissance et son lieu de naissance. Et là, vous allez voir votre thème natal et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Ok ? Et puis, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, très belle lecture à tous pour votre signe. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va ! Ce qui vous attend les amis sur ces deux prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 17 septembre, c'est parti, on y va ! Les amis Gémeaux, alors nous avons l'argent, l'amitié, l'étranger et la clairvoyance. Ok, très bien ! Alors, les amis Gémeaux, pendant ces deux prochaines semaines, alors c'est possible qu'il y ait un sujet financier, d'accord ? Ça, c'est tout à fait possible et que ce soit quelque chose qui vous arrive d'une manière ou d'une autre, une ressource en fait, qui débarque comme ça un petit peu de nulle part. Votre intuition ici, elle a, comment dire, vous essayez d'étayer votre intuition, d'accord ? Votre clairvoyance, en fait, ici, il y a quelque chose qui vous dit oui, c'est super et en même temps, j'ai des interrogations. Pourquoi ? Parce que ça sort de nulle part. Donc, très certainement que vous allez avoir besoin de vous appuyer sur votre cercle pour avancer, pour vous aider à y voir plus clair. Ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous n'êtes pas concerné dans ce cas en fait, tout simplement, si ce n'est pas forcément ça qui se passe pour vous, il y a une volonté, il y a une envie, il y a un moment ici où il y a quelque chose où vous pouvez faire tourner la roue. Avec l'argent, on a cette idée qu'on a une ressource et on peut l'activer d'une manière ou d'une autre et c'est un peu le moment où on fait tourner la roue, on change de cycle si vous voulez et c'est volontaire ici. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est quelque chose que, très certainement, il faut aller voir au-delà du cadre. Il faut aller vers quelque chose qui vous est inconnu pour l'instant. Votre intuition, votre guidance, elle vous dit, c'est par là. Et pour moi, ici, c'est toujours la même chose, peu importe le cas en soi. Vos amis vous encouragent ou en tous les cas vont vous orienter d'une manière ou d'une autre à vous aider à y voir plus clair dans vos choix, dans votre choix d'orientation ici. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont vous aider à préserver votre fidélité, votre authenticité à vous-même. Et ça, c'est très important. Et aussi, votre fidélité à votre intuition. Ils vont vraiment vous aider là-dessus. Donc, appuyez-vous sur votre cercle. Il y a votre cercle qui va vous aider ici. Parce que vous faites un pas vers quelque chose de tout à fait inconnu. Soit qui vient à vous, comme je vous l'ai expliqué sur le premier plan, soit vous qui vous sentez appelé à aller vers ça. On va aller voir les précisions. Avec l'aliasque, alors sur l'argent. Ouais, ok. Ouais, il y a une réelle transformation de votre vision. C'est possible que dans un premier temps, vous soyez un petit peu effrayé, que ce soit par l'idée ou par ce qui se présente à vous. C'est possible que vous soyez un petit peu effrayé. Parce que vous avez... Il y a un peu cette idée de c'est trop beau pour être vrai. Ou bien, il y a forcément un revers de médaille. Il y a quelque chose à payer. Alors, oui, parce que dans tous les cas, il y a toujours un revers de médaille. Ça fait partie du game. Dans toute situation, il y a du bon et du moins bon. Donc ça, c'est ok. Par contre ici, il y a réellement la nécessité de faire évoluer, de transformer une vision. Et une vision plus large, plus grande des choses. Et pas que sur l'instant T. Vous voyez, que sur le petit détail ou la tête dans le guidon. Il va falloir essayer de prendre de la hauteur. Parce qu'il y a quelque chose vraiment à voir différemment. Et c'est ce qui... Soit cet appel, soit ce qui se présente à vous. C'est pour vous encourager justement à transformer votre vision. Question l'amitié. On vous parle d'une chance providentielle. Vraiment, les amis, votre entourage, les personnes sur qui là vous pouvez compter vraiment, sont votre porte-bonheur si vous voulez. C'est vraiment votre porte-bonheur. C'est des personnes. Alors, ce que je vois, c'est que c'est un petit groupe de personnes, voire une ou deux personnes, qui sont vraiment ici, là, pour vous aider à voir les choses différemment et surtout à saisir votre chance ou à aller vers votre chance d'une manière ou d'une autre. Leur discours, leur vision des choses est vraiment bonne pour vous. Donc, vraiment, appuyez-vous dessous. Alors, avec tout le discernement possible. Vous savez très bien qu'il y a des personnes. Alors, je vous souhaite de ne pas être entouré de personnes comme ça, d'avoir fait le ménage. Mais malheureusement, il y a aussi des personnes qui ne voient que midi à leur porte, qui ne voient qu'à travers leur peur. Mais tout ça, vous le savez, c'est des personnes qui, dans leur discours, qui ne se mettent pas à votre place, qui ne sont pas forcément aidants. Ce n'est pas des personnes comme ça, bien entendu. Ce sont des personnes qui réellement se mettent à votre place, vous comprennent et vous encouragent à aller vers le meilleur pour vous, même si pour eux, ça leur paraît tellement éloigné de leur vie. Vous voyez, c'est des choix totalement différents. Et pourtant, ils vous comprennent, ils se mettent à votre place, etc. Sur l'étranger, c'est quoi ? C'est mains tendues. Parce qu'on vous demande d'avoir les mains tendues, les mains ouvertes, ici avec l'étranger. Vous êtes très méfiants, vous êtes très méfiante. Il y a une méfiance de base qui est importante ici. Et j'ai envie de vous dire, c'est toujours un garde-fou. C'est-à-dire que cette méfiance, elle va vous amener à voir les détails. Elle va vous amener à regarder plus en profondeur, à regarder les choses sous tous les angles. Et dans un sens, c'est très bon, c'est très bien. Parce que ce n'est pas parce qu'on a de la clairvoyance ou de l'intuition qu'il ne faut pas regarder toutes les parties. Et suivre qu'un seul de nos sens, d'une certaine manière. Donc là, c'est très bien. Par contre, ne laissez pas cet égo peut-être ou cet esprit un petit peu vous manipuler et vous empêcher d'ouvrir les bras vers la nouveauté. C'est sûr que ça fait un petit peu peur parce que c'est vraiment étranger à vous. C'est inconnu. C'est quelque chose auquel peut-être vous n'avez encore jamais fait face. jusqu'à présent où ça n'a jamais été dans votre sphère. Donc, c'est normal que ce soit un peu flippant, que ce soit un peu contraignant d'une certaine manière parce que je vois des contraintes aussi. Mais très bien. Parce que c'est important de tout regarder. Mais de ne pas se bloquer. C'est vraiment le mot d'ordre ici. C'est de ne pas se bloquer. Maintenant, si à la fin du game, vous êtes à la fin de la réflexion, d'avoir tout regardé, dans votre transformation de vision, vous êtes là, ok, non, ça, ça ne va pas pour moi, ça, c'est ok. Mais c'est, ici, on vous dit, ne vous bloquez pas avant d'avoir vu l'entièreté des choses. Vous voyez, de ne pas vous faire stagner ou bloquer sans avoir regardé l'entièreté des choses. Ok, sur la clair... Non, ça, c'est moi qui l'ai perdu. Sur la clairvoyance. Ok, ok, très bien. En fait, on vous dit, ici, tout simplement, par rapport à votre clairvoyance, on vous dit, ne vous coupez pas de votre clairvoyance, de votre guidance, de votre intuition. Mettez-la dans la balance. Laissez-la peser dans le game, un petit peu. Ne vous en coupez pas. Parce qu'elle fait partie... Elle est dans l'entièreté de la réflexion. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la réflexion. Vous voyez ? Donc, c'est très important, ici, de ne pas s'en couper. Parce qu'il pourrait y avoir, face à certaines réalités, face à certains points, vous pourriez carrément en oublier que vous avez eu une certaine intuition, une certaine guidance par rapport à quelque chose. Donc, ne vous laissez pas non plus abattre d'une certaine manière par uniquement le côté pragmatique ou le côté une seule réalité. Vous voyez ? Il faut prendre l'ensemble des choses en main. C'est ça qui va vous faire... qui va faire que quand vous allez prendre une décision, quand vous allez avancer d'un pas, les choses vont être alignées. Pour vous, à l'intérieur de vous. Les prises de décision, les pas vont être très alignées. Vous voyez ? Ok. On va aller voir avec le tarot ? Allez, c'est parti. Alors, hop, pour nos amis Gémeaux. C'est parti. Alors, nous avons le 10 de terre, le 8 d'eau. Ok. Et le page d'air. Ok, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, pendant ces 15 prochains jours, en fait, voilà ce qui se passe. Il se passe que vous êtes très reconnaissant ou reconnaissante de ce que vous avez, c'est-à-dire un 10 de terre, donc un bonheur quand même assez intéressant, une vie personnelle, familiale, très heureuse. Très certainement que vous vous sentez aussi en sécurité financière, en sécurité de manière générale. vous n'êtes pas à plaindre et vous le savez et vous avez conscience de l'enchaînement des choses dans votre vie, de certaines choses qui sont extrêmement positives et vous êtes ok là-dessus. En fait, je vous explique pourquoi vous êtes ok. Vous êtes ok parce que vous êtes reconnaissant de ce que vous avez et en même temps, il y a une volonté de passer à un autre chapitre. Ce n'est pas parce que vous reniez, vous reniez, oui, ce chapitre-là, ce n'est pas parce qu'il ne vous convient pas, ce n'est pas parce qu'il ne vous plaît pas, mais c'est parce qu'il vous donne de l'élan. Il vous donne un élan de dire ok, j'ai réussi à obtenir tout ça, je suis dans cette abondance-là et là, j'ai un élan justement parce que j'ai cette assise d'aller bouger les lignes sur un nouveau chapitre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, certaines personnes vous diraient mais pourquoi tu t'embêtes à tout bouger là alors que tout va bien et que tu as réussi à construire tout ça ? Mais profites-en, restez-y. Et vous, vous êtes appelés. Il y a un élan. Il y a une volonté ici d'aller chercher, j'aime pas ce terme, mais c'est encore plus. C'est-à-dire que j'ai ça et je peux encore transformer des choses pour encore quelque chose de différent. C'est comme si vous étiez appelés à de l'expérience, vous avez envie d'expérimenter. Mais justement, parce que jusque-là, le résultat que vous avez obtenu, c'est génial, c'est super. Et vous ne voulez pas le jeter, vous ne voulez pas l'arrêter, vous voulez juste aller à la suite. Vous voyez ? À quelque chose d'autre, à une nouvelle expérience. Et ça, c'est très très important pour vous, vous voyez ? C'est possible que pour certains, c'est parce que justement, vous n'avez pas obtenu tout ce que je viens de dire et que du coup, il y a une forte volonté de passer à autre chose pour justement poursuivre ce rêve parce que le résultat n'est pas suffisant à vos yeux. Je ressens que c'est un petit nombre, mais c'est vous qui voyez, d'accord ? En fonction de où vous vous retrouvez ici. Il y a une idée très claire qui va ressortir de ces 15 jours par rapport à cette volonté de passer au cycle suivant. C'est qu'il va y avoir quelque chose de très logique. Vous allez être dans une authenticité importante, dans une honnêteté avec vous-même en disant ça, ça va, ça, ça ne va pas, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas, ça, c'est ok, ça, voilà. Je suis dans la gratitude de ça, mais je veux ça. Je veux aller vers ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas exactement comment, mais je veux aller par là. Et ça, ça va être très très important parce qu'en fait, c'est votre vérité. Et c'est vrai que ce n'est pas encore très facile pour les autres à comprendre et même vous-même à l'expliquer, ce n'est pas évident, mais vous le savez. Et du coup, vous allez au fur et à mesure réussir à devenir clair sur cette vérité. Ça ne va pas forcément être compréhensible par tout le monde, mais vous, c'est très clair. Donc, allez-y parce que ça attise votre curiosité et je pense que ça va apporter énormément de choses pour vous. Ok. On va aller voir la partie professionnelle, les amis Gémeaux. Pour vous, semaine du 1er au 17 septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau prof ? Voyons voir. Nous avons l'aide d'une personne. Ok. Nous avons les fausses promesses. Et nous avons la promotion. Ok, les amis. Alors, pendant ces 15 jours, c'est fort probable que... Alors, il y a deux cas de figure que l'on me dit. C'est possible que pour certains, vous deviez avoir l'aide de quelqu'un ou en tous les cas, vous deviez travailler peut-être en collaboration ou peu importe ici. et en fait, il s'avère que cette personne ne tient pas cette promesse donc vous vous retrouvez un petit peu à tout gérer. Ça, c'est possible. La deuxième chose, c'est que vous essuyez quelque chose sur lequel, soit vous, vous n'arrivez pas à tenir une promesse et donc vous avez besoin de demander l'aide de quelqu'un parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir pour une question de timing, une question de... ce n'est pas que vous avez menti et que vous avez fait une promesse que vous ne voulez pas la tenir finalement. Ce n'est pas ça, c'est que ça peut être au niveau professionnel. On sait qu'il peut y avoir une autre urgence, etc. et qui a fait que vous n'allez pas tenir les délais, pas tenir ceci, pas tenir cela. Donc, vous demandez de l'aide. D'accord ? Ça peut être aussi que vous essuyez le fait que quelqu'un vous avait dit je vais pouvoir faire ceci ou cela et en fait, pas du tout et donc du coup, vous vous retrouvez un petit peu dans la mouise comme on dit et donc vous allez chercher l'aide d'une personne. D'accord ? Il y a deux cas de figure. Soit vous vous retrouvez un peu seul à faire les choses ou vous demandez de l'aide. Vous voyez, il y a un peu ces deux cas de figure ici. Dans tous les cas ici, ce qui est très intéressant, c'est que sur ces 15 jours, ça va vous amener à assumer des responsabilités. Soit que vous avez déjà prise depuis avril mais que vous n'avez pas forcément ressenti comme ça à devoir les porter aussi lourdement sur vos épaules ou avec autant d'énergie à mettre dedans. C'est possible. Soit c'est ce que vous allez faire là qui va vous amener une promotion, une élévation. Vous allez être reconnu pour quelque chose, peut-être financièrement, peut-être également sur une élévation de poste, de responsabilité. Vous voyez, c'est possible. Ok, on va aller voir les précisions. C'est quoi l'aide d'une personne ici ? Demandez, tu recevras. Bon, peu importe votre cas de figure, je pense qu'il faut vraiment que vous demandiez de l'aide. Même si vous avez été déçu, il va falloir demander parce que ici, l'univers n'attend que ça que vous demandiez et peut-être même quelqu'un et les personnes et les énergies, on va dire, sont tout à fait disposées à vous donner l'aide dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à demander sur les fausses promesses. Tu vas prendre un nouveau départ et un changement bénéfique arrive bientôt. Ok, les amis, je pense que sur le coup, peu importe ce qui se passe, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui ne tienne pas ses promesses ici, sur le moment, vous ne le vivez pas sympathiquement. Je pense que vous êtes même un petit peu contre, vous êtes vraiment saoulés, mais réellement saoulés et pourtant, on vous dit que c'est une opportunité. Le fait que ça ne se passe pas avec cette personne ou que vous, vous n'arriviez pas à tenir ces délais, etc., ce qui va en découler, ce qui va se passer du coup en termes de procédés à la suite de ça, c'est vraiment un changement bénéfique. Il y a quelque chose au milieu de tout ça que vous ne voyez pas encore qui apporte un changement vraiment important et qui va vous amener d'une manière ou d'une autre vers une transformation et donc vers un... Je n'ai pas envie de dire un nouveau départ parce que ce n'est pas forcément... Ce n'est pas ce que je ressens. Je ressens plus à une transformation de vous-même ou des énergies ou du projet ou de quelque chose comme ça. Quelque chose qui est en lien mais que vous ne pouvez pas voir pour l'instant parce qu'il faut que ça se passe comme ça. Vous voyez ? Donc, faites confiance ici même si ce n'est pas agréable à vivre sur la promotion. Vous voyez, tu vas recevoir une somme d'argent, de l'argent prochainement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être payant par rapport à cette situation. Ça va vous apporter de la prospérité, de l'abondance. Il y a quelque chose qui en découle. Ce n'est peut-être pas tout de suite. Vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite mais ça va avoir une conséquence importante. Et donc, vous allez recevoir ce qui est très sympathique. Ça fait plaisir. Votre travail va être payant. Ce passage va être payant. Vous voyez ? C'est ça l'idée. OK. On va voir pour le relationnel sentimental, mes amis j'ai mots. Du 1er au 17 septembre, ce qui vous attend, les amis. Alors, OK. La méchanceté, sympa. Les doutes. Et la relation karmique. Ouh là ! Oui, d'accord. OK. Alors, le message est très simple, mes amis j'ai mots. Dynamique de couple célibataire avec une personne dans le cœur ou bien amicalement. Il y a une situation dans laquelle quelqu'un a fait preuve vraiment de méchanceté, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Parce que c'est possible qu'au devant d'une situation, vous vous révéliez à des moments donnés, on est humain les amis, ne l'oublions pas, ou on a un comportement où on n'en est pas fier. Et c'est possible que ce soit l'autre aussi. C'est possible que ce soit même en même temps parce qu'ici, on a la relation karmique. Donc, c'est possible que vous ayez vécu ou que vous allez vivre en fonction de quand vous l'écouterez et comment ça se passe pour vous. Une situation où vous n'êtes vraiment pas fier ni de l'un ni de l'autre et en même temps, vous avez montré, vous savez, cette fameuse phrase où on dit la personne m'a montré son vrai visage ou en tous les cas, une partie de sa personnalité. OK. Soit. Alors, ça peut être en rapport avec de la jalousie, des cancans, de la rivalité, peu importe. Mais il y a eu, en plus, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a eu une surdose. C'est-à-dire qu'on a, il y a eu une, comment ça, c'est monté en épingle, c'est, l'un a dit quelque chose, du coup, ça a activé le truc chez l'autre et l'autre en a rajouté une couche et une couche et une couche et une couche. OK. Tout ça, ça a mis beaucoup de doutes. Tout ça, ça révèle des doutes, ça révèle des hésitations, ça révèle des incertitudes, ça révèle des peurs, en fait. Et ici, cette situation, sachez qu'elle n'est pas anodine. Toutes mes excuses. Cette situation, elle n'est pas anodine parce qu'avec la relation karmique, vous savez, relation karmique, alors là, il y a marqué âme, sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, peu importe, en fait, d'accord ? C'est vraiment, la personne, c'est comme si, dans la relation karmique, vous aviez ce point à vivre ensemble pour faire évoluer vos âmes. Alors, ce n'est pas agréable parce qu'il y a des choses très positives qui amènent à faire évoluer les âmes et parfois, des situations pas agréables. Et là, c'est une situation pas agréable du tout à gérer qui est là pour vous faire évoluer, vous et l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire ici, ne vous arrêtez pas à l'apparente réalité. Après, bien évidemment, si ça a été trop loin, etc., bien évidemment, on n'accepte pas de tout et n'importe quoi. Si c'est des mots plus haut que l'autre ou des petits comportements pas sympathiques du style passif-agressif, etc., ok, si on en est venu à des choses inacceptables ou qui touchent la dignité, qui touchent le respect, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? On ne reste pas l'un dedans, on s'en va, d'accord ? On n'accepte pas tout et n'importe quoi. Là, on parle d'une dispute, on parle d'un moment avec des mots plus haut que l'autre sur lesquels on est venu faire des reproches, etc., et que ça vous a déstabilisé et même vous, vous avez dit des choses pas très sympathiques à l'autre alors que, ben voilà, ça n'avait pas lieu d'être, vous voyez ? des choses, on va dire, classiques de relations humaines, on ne va pas plus loin, ok ? C'est de ça dont on parle. Ok, on va aller voir les précisions avec l'améthyste, hop, alors, sur la méchanceté. Ouais, bon, c'est possible que ce soit vous. En fait, dans tous les cas, ici, peu importe que ce soit vous ou que ce soit l'autre ou les deux en même temps, dans tous les cas, ce qui a été le plus blessant, en fait, ici, c'est votre part émotionnelle, c'est le fait de recevoir. Il y a un truc qui bloque avec le fait de recevoir. Cette situation, elle est arrivée aussi pour vous montrer que l'un comme l'autre, ici, parce qu'il y a deux personnes qui sont concernées, vous n'arrivez, vous êtes, vous avez un blocage avec le fait de recevoir de l'autre. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Posez-vous la question, ici, mais c'est vraiment sur le à donner, ça vous savez faire. Mais recevoir l'un et l'autre, je pense qu'il y a de la difficulté. Donc, du coup, comme c'est que dans, c'est pas que dans un sens, mais c'est-à-dire que chacun vous donnez, 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 mais il n'y a pas de réceptacle d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, ça clashe parce qu'on ne peut pas donner, donner, donner à profusion et que les deux énergies de donner viennent se confronter. Vous voyez ? Il y a un truc dans ce goût-là. Et c'est votre part émotionnelle réceptive qui est touchée par cette méchanceté ici. Ok, sur les doutes, sur les incertitudes. Ouais, ok. C'est vraiment venu déstabiliser les choses. Il y a très certainement à l'heure actuelle, pendant les 15 jours, une bonne période où vous allez être instable dans la relation. C'est possible qu'on fasse d'une on-off. C'est possible. Attention au passif agressif parce qu'avec les doutes, les hésitations, on peut être dans le passif agressif. Le passif agressif, c'est tout simplement, enfin tout simplement, non, c'est d'être dans une espèce de froideur, dans du silence. Et puis après, quand on se réouvre à la conversation, on est très piquant, etc. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. je prends, je donne, je donne, je reprends. Vous voyez, ce genre de choses. Faites attention à ne pas vous laisser trop guider par ça parce que ça, ce sont vos doutes et vos peurs qui vous font agir comme ça. Donc, essayez de rester le plus ouvert possible, je dirais. Prenez soin de vous, mais évitez d'être trop dans le, trop dans le, je joue avec le on-off. Évitez, évitez, ça va faire que nourrir des doutes en fait et c'est dommage. Vous voyez, le non-dialogue, le silence, la solitude. Ici, les amis j'ai mots, j'ai envie de vous dire, si vous ou l'autre ou les deux, vous avez besoin d'une période où pendant ces 15 jours, il y a une période où vous avez besoin d'être dans le silence, d'être dans l'isolement, de ne pas dialoguer, c'est ok. Par contre, dites-le, dites-le, exprimez-le et si vous, ce n'est pas ce que vous ressentez mais que l'autre, c'est ce que la personne ressent, acceptez-le dans le sens, laissez l'espace à chacun de réagir comme il peut, comme il en a besoin, ça va être salutaire ici. D'accord ? Ne refusez pas ces périodes où vous avez besoin de prendre du temps d'introspection ici et de ne pas forcément dialoguer ou de rester dans le silence. Par contre, exprimez-le et ne laissez pas l'autre ne pas vous l'exprimer non plus parce que ça, ce n'est pas cool du tout. On exprime ce que l'on va faire. Vous voyez ? Ok. Bon, pas simple, mes amis gémeaux, pas simple ce petit passage-là mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est une expérience pour grandir. Ne l'oubliez pas. Les amis, si vous avez une question qui vous taraude là sur ces 15 prochains jours ou un sujet, eh bien, écoutez, c'est le moment. Formulez votre question, pensez fort à votre sujet et on va aller voir les réponses des maîtres ascensionnés pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis gémeaux. Alors, nous avons les cristaux épona et mère, épouse, sœur et fille. Ok, très bien. Par rapport à votre question, alors soit c'est en rapport avec une maman, avec une sœur, avec une personnalité féminine ou bien avec votre autre, vous voyez, avec l'épouse, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, je pense que la réponse se trouve à cet endroit-là. Il y a une réponse à aller chercher par rapport à votre, pour certains, au transgénérationnel, par rapport à la lignée de femme, votre place en tant que femme par rapport à votre questionnement, à votre sujet. Ici, il y a quelque chose à transmuter d'une manière ou d'une autre. Et ici, on vous parle des cristaux qui pourraient vraiment vous aider à vous accompagner dans l'équilibrage de vos énergies yin. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici, c'est un lien en rapport avec le genre féminin, mais le genre féminin qui a un impact dans nos vies en tant qu'évolution de vie, vous voyez. Mère, épouse, sœur, c'est vraiment des personnalités qui ont eu un impact dans notre évolution. Vous voyez ? Il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là pour trouver un élément débloquant par rapport à votre question. Ça paraît un peu perché comme ça, mais c'est le message, les amis. Ok, ok. On va aller voir avec Munti et le chakra débloqué, les amis. Alors, je voulais juste regarder, tac, 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 il y avait ça. Ok. Pour moi, ce serait le chakra du troisième oeil, les amis, à débloquer pendant ces deux prochaines semaines pour vous accompagner au mieux. Donc, bien entendu, si la guidance vous a parlé et que vous avez le Moon Intuition à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces deux prochaines semaines. Et si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, le lien pour vous procurer le Moon Intuition pour débloquer votre chakra du troisième oeil. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Munti est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous, pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes avec des infusions et des thés. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Comme vous pouvez le voir dans la petite lune ici, vous avez sur chacune des étiquettes des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher à chaque instant T et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà pour vous, les amis Gémeaux, le Moon Intuition chakra du troisième oeil à débloquer pour vous pour ces 15 jours. On va terminer avec les conseils pour vous accompagner au mieux pendant ces deux prochaines semaines. Allez, pour nos amis Gémeaux, semaine du premier au 17, quels conseils on peut vous donner ? Nous avons le moment présent et la fluidité. Ok. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez l'aide. Vous voyez, ça c'est exactement le message du professionnel. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces deux prochaines semaines, les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire comment ça se passe pour vous dans la matière. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie d'exposer les choses dans l'intimité, ce que je peux comprendre en termes de commentaires publics, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou que vous soyez passés par là. Comme ça, je vous vois et ça me fait plaisir et ça fait un petit échange d'énergie. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre également. Et merci à tous ceux qui font connaître mon travail à travers vos partages. sur les réseaux sociaux. Donc, merci du fond du cœur, les amis. Voilà. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous souhaite deux merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.